En cet empire, l'art de la cartographie avait atteint une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'Empire occupait toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cesserent de donner satisfaction et les collèges des cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait avec lui point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était inutile et non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent encore des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants l'habitent dans tout le pays. Il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques. Chers amis, je viens de vous réciter une très courte toute petite nouvelle. C'est une nouvelle toute entière, ça fait à peine un paragraphe, qui s'appelle « De la rigueur de la science » et qui a été écrite par un auteur argentin qui m'est très cher, qui s'appelle « Jorg-Louis Borges » et que je vous conseille, notamment si vous avez apprécié l'absurde de cette chronique, de cette nouvelle, pardon. Si vous avez apprécié comment, à force de bons sentiments, on en vient à faire l'inverse de ce que l'on recherche. Comment est-ce que la science toute seule peut devenir totalement absurde, qu'elle n'est pas autoportante. Bref, si vous avez reconnu un petit peu des travers de l'époque, c'est pas pour rien que je vous la raconte, c'est pas pour rien que je redeviens le petit enfant que j'étais à apprendre mes poésies et à vous les réciter. Et si vous pensez qu'il n'est pas complètement ridicule d'aller enregistrer ça sur YouTube et d'aller vous la réciter, mettez-lui un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. C'est pas pour rien que je vous récite cette nouvelle. Borges, c'est un thème, un grand thème de Borges, le thème de l'absurde, le thème des retournements, où quand on croit arriver, on se retrouve en fait à l'opposé. Et là où il pensait atteindre la perfection de la cartographie, à la fin, il n'y a plus de géographie du tout. C'est un thème cher à Borges, si vous aimez, je vous conseille vraiment beaucoup d'aller lire Fiction, qui est son ouvrage le plus connu, sont des petites nouvelles très faciles, très agréables à lire, très absurdes. Vous y trouverez notamment la bibliothèque de Babel, qui est probablement une de ses nouvelles les plus connues, où il imagine une bibliothèque dans laquelle tous les livres pouvant être écrits se trouveraient là. Bref, donc je vous disais, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Je vous dis ça parce que je commence à en avoir assez du détournement systématique qui est fait de la science, de l'approche scientifique, de l'art de la mesure et du chiffre. La méthode scientifique est une méthode de recherche de la vérité. Et depuis plusieurs mois, elle est systématiquement détournée en propagande, en outils de domination et de contrôle social. Et ça m'énerve beaucoup et on va étudier un petit peu comment la science nous sert et comment aussi elle nous dessert. Parce que vous connaissez sans doute le mot « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À mon avis, plus que « conscience », le mot qui nous manque aujourd'hui c'est « confiance », et que « science sans confiance », « science sans un corps social », « sans une utilité sociale », ça devient absurde. Et on en a la preuve tous les jours. Et je pensais au départ faire un seul texte, une seule vidéo là-dessus. Et en fait, c'est quelque chose de très profond. Et donc, on va faire une série de vidéos. Donc, je vous inscris non seulement à vous inscrire à la chaîne, mais pas que ça. Parce que, notamment, je pense que la première vidéo que je vais envoyer va peut-être pas être complètement compatible avec la censure du temps. Parce que oui, on fait une recherche de vérité, pas une recherche de conformité. La censure, c'est s'assurer que vous êtes conforme. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume, qui est le service d'information économique et financière que je rédige. Parce que si vous voulez avoir toute la série, vous ne l'aurez probablement pas sur YouTube et probablement pas sur les réseaux. Parce que ce n'est pas que ce ne soit pas vrai. Ce que je vais raconter, c'est que ce n'est pas conforme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bref. Donc, inscrivez-vous. Je vous mets un lien ici-dessus, un lien aussi en description. C'est gratuit. Et au moins, ça nous permet de contourner des censures excessives. Non pas que je sois contre la censure complètement. Si vous voulez, de temps en temps, ça a du bon. Mais bon, là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et tout ça pour dire que dans cette série, on va causer un peu de science, on va causer de comment est-ce qu'une étude scientifique peut être à l'origine d'une loi unique. Et comment est-ce qu'avec que des gens dont on peut, je ne sais pas si on peut estimer qu'ils sont honnêtes, parce que ça, c'est exagéré, mais en tout cas, dont l'approche scientifique peut être en tout cas défendable. Et comment est-ce que des chaînes de gens qui accumulent des travaux et des productions au moins défendables, dont on peut estimer qu'ils ont fait à peu près leur métier, qu'en tout cas, ils respectent certaines méthodes scientifiques. Comment est-ce que ces gens-là finissent par produire des choses qui sont fausses ? Et encore une fois, sans jamais dévier de quelque chose qui est scientifiquement acceptable, dans le sens scientifiquement acceptable, quelque chose qui puisse être publiable dans le Lancet. Et comment est-ce qu'en partant de là, on finit par voter des lois sur des chiffres qui sont faux ? Des chiffres qui sont simplement faux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que ça, c'est Bruno Berthez, que je suis beaucoup, qui le répète souvent. C'est-à-dire que quand le terme de fake news a émergé il y a quelques années, il disait, mais c'était un ancien éditeur de presse, Bruno Berthez, il a un blog que je vous conseille de lire. Et Bruno Berthez.com. Et il avait expliqué qu'en tant qu'éditeur de presse, il était capable de faire des énormes fake news sans jamais rien écrire de faux, précisément. C'est-à-dire qu'à la fin, l'impression que le lecteur est totalement fausse. Mais si vous prenez toute la chaîne, à aucun moment, il n'y a quelqu'un qui a véritablement professé un vrai mensonge. Et là, en fait, j'en ai un exemple très précis. Exemple non conforme. Donc, inscrivez-vous. On va parler de tout plein de choses. On va parler de comment l'excès de mesures, l'excès de chiffres a fait perdre depuis 20 ans 30% de rendement à une catégorie d'investisseurs et une catégorie d'investissement. Avec des travaux de gens comme Jack Bogle, qui est quand même le fondateur d'Avantgarde, donc qui sait à peu près de quoi il parle. Des gens comme Nassim Taleb, un micro-statisticien. En plus d'être un auteur à grand succès, très intéressant par ailleurs. Et encore une fois, j'ai encore oublié le nom du troisième auteur, qui n'est pourtant pas des moindres. On va regarder aussi comment est-ce que, en ce moment, Davos, le Forum économique mondial, qui nous vend le capitalisme inclusif, donc en gros un capitalisme qui se préoccupe des autres, nous a montré il y a quelques mois comment est-ce que ça voulait dire pour lui de se préoccuper des autres. Et ils ont publié un article absolument magique qu'on va étudier un peu dans une prochaine vidéo. Oui, ils ont donné un prix à une baleine. Ils ont donné une valeur en dollars à une baleine. Ils ont trouvé que ça valait 2 millions d'euros. Et que c'était génial parce qu'en fait, il fallait préserver la baleine parce que ça valait beaucoup d'argent, la baleine. Et donc, en fait, ces gens, quand ils disent qu'ils font du capitalisme inclusif, en fait, ils sont en train de faire du monde un grand supermarché sur lequel ils sont en train de mettre un prix sur tout. Je ne suis pas sûr que c'était ça que vous aviez en tête dans le capitalisme inclusif. Mais eux, c'est ça. Eux, je me préoccupe de la baleine. Je peux vous dire qu'elle vaut 2 millions d'euros. Magnifique. On va faire aussi un détour par la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Parce que, pour une raison assez précise, et c'est souvent saint Thomas d'Aquin, dans mes domaines de finances et de monnaie, est très souvent cité sur sa définition de l'usure. Il est très, très mal cité. Parce que, généralement, quand on pense à saint Thomas d'Aquin, on pense à son mot, pardon, je n'ai pas repris la citation précise, mais saint Thomas d'Aquin a dit en substance qu'il était contre l'usure, que l'usure était immorale, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt était immoral parce que l'intérêt est une manière de monnayer le temps. Et on ne peut pas monnayer le temps parce que le temps n'appartient qu'à Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes, donc les hommes ne peuvent pas vendre le temps. Alors, c'est une très mauvaise interprétation parce qu'une fois qu'on a dit ça, tout le monde pense que saint Thomas d'Aquin était contre le prêt à intérêt. Ce qui est totalement faux, la vision de saint Thomas d'Aquin est beaucoup plus fine, beaucoup plus intéressante. Elle est liée à la justice et à ce qui est juste. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette notion qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Alors, on ne va pas faire les grenouilles du bénitier, mais en tout cas, des choses qui appartiennent à Dieu, en tout cas, des choses qui n'appartiennent pas aux hommes. Ou, pour dire encore autrement, qu'il est très, très, très dangereux d'approcher sous peine de tout péter ou de tout dérégler. Une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse qu'il y a des choses, il ne faut pas trop y toucher, c'est comme ça. Des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et notamment, il y a des choses comme ça que peut-être il ne faut pas mesurer. Peut-être que l'approche scientifique a ses limites et qu'elle ne peut pas s'appliquer à tout. C'est même évident quand on y pense. Et donc, voilà, vous avez tout un tas de choses comme ça dont on va discuter. Ça va être une série ouverte qui va peut-être se prolonger pendant très longtemps, qui s'appellera du nom de cette magnifique nouvelle de Borgès, de la rigueur de la science. On va parler aussi de la soumission à la conformité. Et ça, c'est très, très drôle. Bref, vous l'avez compris, on va vraiment étudier, non plus seulement, on va remonter d'un cran dans l'échelon et on va voir comment est-ce qu'on fait pour essayer d'approcher la vérité aujourd'hui, comme hier ou comme demain, si vous voulez. Les problèmes du temps, on est dans un temps complètement absurde. Il n'est probablement pas moins ou plus absurde qu'hier ou demain, il est seulement différemment. Et il se trouve que l'absurde de notre temps aujourd'hui, il est dans cette espèce de scientisme ambiant qui veut nous faire croire que la science est autoportante et qu'elle justifie absolument tout. Non, la science n'est pas autoportante, elle ne justifie pas tout. Et quand quelqu'un vient vous dire, écoute ta gueule, c'est la science qui le dit, c'est comme ça et pas autrement, généralement, il faut se méfier. Et généralement, cette personne-là est en train de vous en papauter sévère. Donc voilà, inscrivez-vous vraiment à l'Investisseur Sans Cossume. Je vous remets un lien en description comme d'hab. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses qui vous intéressent en particulier. Mettez un petit pouce bleu, faites circuler. Et dites-moi si vous aimez Borges. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Je vous dis à votre fortune.